Bonjour tout le monde, je suis très fière de vous accueillir dans mon atelier. D'ailleurs, c'est tellement, tellement ensoleillé aujourd'hui avec le soleil qui reflète sur la neige que j'ai de la difficulté à me trouver un petit trou dans mon atelier où filmer. Alors, bienvenue pour cette première vidéo pour ce lancement en ligne avec Ève et moi. Donc, j'ai décidé de commencer avec mon coup de cœur premier du catalogue Occasion et j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas votre copie du catalogue Occasion et de la brochure Celebration, vous pouvez nous demander, mais si vous voulez commander quand même rapidement en les regardant en ligne, vous pouvez, en commandant, demander de joindre à votre commande la brochure et le catalogue, ça va être encore plus vite, tout va arriver en même temps chez vous. Alors aujourd'hui, Douce Romance ou bien la collection Idylle Fleury qui m'a fait craquer complètement. Vous allez voir, j'ai confectionné plusieurs cartes pour vous, dont il y en a quatre là-dedans qui vont être offertes dans les tirages. Donc, ne manquez pas votre chance. Il y a des tirages pour les jeux. Je le rappelle, il y a des tirages parmi celles qui vont commander ou qui vont acheter la trousse de base avec Ève et avec moi. Donc, je vous rappelle en terminant que vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux produits. On a préparé pour vous une liste de souhaits pour vous aider à faire le tri là-dedans. Vous allez pouvoir prendre en note au fur et à mesure les produits qui vous intéressent le plus et je vous rappelle que si vous arrivez à peu près à 135 $ de produits qui vous intéressent, ça vaut tellement plus la peine d'acheter la trousse de base parce que pendant Celebration, vous avez pour 225 de produits pour 135 $. Pas de transport, pas de taxes. Ça fait que ça vaut vraiment la peine de se penser. Demandez-moi de l'information ou à Ève. Alors, on y va tout de suite. Sortez votre liste de souhaits, imprimez-la et puis on se lance avec Douce Romance. Alors, me voici avec la collection Idyl Fleury qui est vraiment mon coup de cœur premier, premier, premier dans le catalogue en toute occasion 2019. Vous allez la trouver en pages 10 et 11. Dans le fond, vous me connaissez, vous savez que j'aime ça les fleurs et j'aime ça en particulier parce qu'on peut faire à peu près toutes les occasions de l'année, que ce soit des projets féminins ou masculins. Oui, des fleurs, ça peut être considéré comme féminin, mais regardez ici, il y a beaucoup plus de feuillages, des petites fleurs discrètes où on peut faire une couronne avec le feuillage ici si on veut quelque chose de vraiment plus masculin. Mais bref, même si la palette est très féminine, il y a moyen en allant jouer avec feuillage sauvage et marée montante de faire quelque chose de masculin ici. Donc, je trouve que c'est vraiment, ça peut servir vraiment à toutes, toutes, toutes les occasions et c'est tellement beau ce qu'ils ont fait avec ça. Je vous montre en détail. Donc, on commence avec le jeu d'étampes Douce Romance. Donc, vous avez huit étampes ici. Ce sont des étampes amovibles, donc qui collent très, très bien au bloc. C'est les nouvelles étampes. Écoutez, c'est le jour et la nuit, là. Ça colle parfaitement bien, même sans faire de pression, vous entendez? Ça colle. Donc, vous n'aurez plus de problème avec les étampes qui décollent. Et puis, dans le fond, ça, c'est... ça peut être utilisé tout seul. Mais si vous avez la Big Shop, il y a les fameux Framelits fleurs merveilleuses qui sont incluses avec, qui sont coordonnées. Et puis, ne faites pas comme moi. J'ai monté un bel ensemble de cartes pour vous, là. Je vous montre ça tantôt. Et j'avais oublié de regarder de l'autre côté. On a une pièce majeure que j'utiliserai pas avec vous aujourd'hui, mais vous allez me voir beaucoup m'en servir sur mon site. Alors, il y a des pièces des deux côtés. Ça, ça fait quelque chose comme ça. C'est une belle devanture de cartes avec tout le petit traillis et les fleurs, les feuilles, pardon, qui dépassent. C'est de toute beauté. Donc, n'oubliez pas, il y en a beaucoup. Et ça, là, on... Puis, dans le fond, là, tout le petit feuillage qu'on peut faire, c'est vraiment génial. Je vous ai montré ça. J'ai travaillé pour vous montrer ça en vrai. Donc, c'est le Lot Douce Romance. Vous avez le jeu des étampes tout seuls, les framelits tout seuls, mais si vous achetez le Lot, la première année qui est au catalogue, il est toujours à 10% de rabais. Si vous... Il revient au catalogue, par exemple, l'année prochaine, mais vous n'aurez plus le 10% à l'achat des deux. Donc, c'est important d'en profiter maintenant. Je vous ai fait les différentes pièces. Autant qu'on peut étamper, mais autant qu'on peut les perforer. Alors, voyez-vous, c'est tout perforé. Même les petits trous dans le feuillage ici, je trouve ça super beau. Ici, c'est la même forme. Je voulais vous faire penser de ne pas nécessairement toujours enlever ce qui a été perforé. Ça peut faire un effet complètement différent. Et je vous ai montré les vœux à l'intérieur, comment c'est fait pour aller parfaitement ensemble. Et vous avez ici, les différents feuillages que vous pouvez couper, même si ça gaufre en même temps que ça coupe. C'est-tu pas génial? Alors, les petites fleurs ici, pourquoi je les ai faites à 4 répétitions? C'est parce qu'on peut en couper 4. On a 4 poinçons. Donc, ça va nous sauver beaucoup, beaucoup de temps. Et puis ici aussi, ils ne sont pas tous de la même grosseur. C'est des poinçons séparés. Donc, avec ça, on peut faire vraiment des merveilles. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont coordonnées. Donc, on parle du papier design. Ici, c'est le papier spécialité Idyll Fleury. Pourquoi c'est un papier spécialité? Parce qu'il est imprimé en partie sur du vélin. Donc, vous avez vraiment un beau gros choix. Pour 19$, vous avez 12 feuilles en tout, 6 feuilles en vélin, 3 de chacun des motifs ici. Et puis, vous avez 6 feuilles imprimées sur du papier, comme on dit à ça avec nos papiers design. Donc, regardez ça, une belle dentelle en vélin. Je vais vous donner des trucs, un truc pour coller ça tantôt sans que ça paraisse. Regardez, c'est juste wow! Et puis, un effet bois sur du vélin. C'est le fond parce que notre vélin n'est pas trop mince. Ça ne se travaille super bien. Ça ici, ce n'est pas le vélin. Voyons comment c'est beau. C'est le papier, mais il donne quasiment l'impression d'élever l'un. Je vous jure, c'est à se méprendre. C'est une belle finition toute douce. Et pour les papiers, regardez ça, c'est beau. Donc, il y a plein, 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 plein de possibilités avec ça. Ce qui est le fun, c'est que c'est un piège. Maintenant, il sort toujours un lot de papiers cartonnés pour aller avec ces papiers design. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un paquet complet de feuillage sauvage, un autre paquet, un autre paquet. Vous avez ici, c'est en dose par dose. Moi, je les ai pris dans mon stock, avec une millionse, mais ils le vendent en dose par dose. Et c'est 24 feuilles. Vous allez en avoir 8 de chacune des couleurs pour 16 et 25. Franchement, acheter ça ensemble, c'est très économique d'acheter le lot de papiers. Je vous ai même fait une trousse de base. Vous allez avoir le document PDF à imprimer. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, en faisant la trousse de base, avec cette belle collection-là, acheter la trousse de base, c'est le plus gros, gros, gros spécial à l'année de Stampin' Up. Habituellement, vous choisissez pour 165 $ de matériel et vous payez 135 $. Fini, là. Pas de taxe, pas de transport. C'est déjà génial. Mais, pendant Celebration, vous avez 60 $ de plus qui se rajoutent. Donc, vous choisissez pour 225 $ de matériel et vous payez 135 $. Ça vous fait une économie de 147 et quelques sous, là. C'est énorme. Et après ça, vous pouvez acheter la trousse de base et après, acheter vos produits à 20% de rabais. Donc, qui dit mieux? Alors, je vous ai même fait un exemple de trousse de base avec cette collection-là et différentes petites choses que j'ai rajoutées pour vous donner des idées. Il y en a des fois qui me disent, je vais acheter la trousse de base. Il ne faut pas dépasser le montant de 1 sous parce que le système ne le prendra pas. Donc, c'est imprimer le PDF, faites vos changements ou prenez-la telle qu'elle. Elle est toute pensée pour vous. Bien sûr, la Big Shot, vous allez en avoir besoin pour ça. Si vous ne l'avez pas déjà ou si vous n'avez pas le coup de papier ou des adhésifs pour commencer, je vous recommande de commander la trousse de base. Et puis, vous pouvez, dès que la journée même, placer une commande pour obtenir votre Big Shot à 20%, votre coup de papier à 20%, peu importe ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment pour vous aider que j'ai pensé ça. Et Ève va faire la même chose d'ailleurs. On a pensé à ça pour vous. Et je continue dans le fond le beau ruban qui est avec cette collection-là. C'est un ruban un petit peu irisé, 5 huitièmes de pouce. Donc, il est pétale rose et murmure blanc au centre. Il est de toute beauté. Il est tout léger, mais il n'est pas trop léger pour mal se travailler. Il va très, très bien. Vous allez avoir aussi les ornements fleurs givrées. Voyez-vous, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Je vous montre mes projets sous peu. Et puis, des beaux seaux ici qui sont prêts à coller avec un beau gros point de colle en dessous de une pastille de colle. Ça, c'est pour aller compléter vos projets et décorer vos enveloppes. Écoutez, qui dit mieux? Et puis, pour terminer, j'ai ici le nouveau plioire gaufrage profond. Impression dentelle. Écoutez, c'est tellement beau. Vous allez voir. Je vais l'utiliser devant vous tantôt. Alors là, j'arrange ça. On se met à bricoler. Alors, en utilisant la trousse de base que j'ai préparée pour vous, j'ai bricolé cet ensemble de cartes-là que je suis très, très excitée de vous présenter. Alors, on va commencer. J'ai toujours varié un petit peu de ma sketch. Regardez si c'est beau avec le petit seau vraiment et le carton gaufré. Je fais toujours, toujours mes rabats. Je vais vous montrer un petit truc tantôt. Alors, voici ce que ça donne. C'est tout délicat. Là, juste le plioire, ça fait déjà super beau. Donc, j'ai vraiment utilisé le plioire gaufrage pour l'arrière-plan de chacune de mes cartes. Voyez-vous ici, je me suis permis d'aller le mettre, vous allez dire, il est à l'envers, mais pas nécessairement. Le feuillage par en bas, je trouve ça joli aussi. Et puis ici, j'ai commencé à utiliser, je vais vous montrer celle-ci. J'ai fait mon sketch dans l'autre sens. Donc, je suis toujours portée à aller faire debout. Puis là, je me suis dit, tiens, tiens, je vais me forcer un petit peu. Regardez les belles fleurs. C'est tellement beau. J'espère que ça, vous aimez ça. Montrez-le-moi dans les commentaires, OK? Si vous aimez ça, là, c'est important, je veux le savoir. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le papier vélin. Donc, j'ai vraiment étampé en ton sur ton les différents éléments ici. J'ai utilisé le beau petit feuillage des poinçons qu'on a. Et puis, le beau ruban avec cette forme-là. Je trouve ça tellement beau. Ensuite, le même sketch, j'ai séparé mes éléments pour aller faire plus encadré et différent. Et puis, celle-ci qui est toute douce, qui reprend pas mal le même sketch. Alors, aimez-vous ça? Je veux le savoir. Là, j'en bricole une avec vous. Alors, j'ai décidé pour cette trousse de base-là d'aller colorier. Habituellement, je choisis juste des tampons d'encre. Mais là, je me suis dit, tiens, tiens, on va aller peindre avec les crayons aquapainter. Alors, quand vous les achetez, vous avez une pointe un petit peu plus longue, un petit peu plus large et une plus fine. Moi, je me sers également des deux. Même pour des détails fins, la pointe plus large va très, très bien. Donc, c'est sûr que qui dit aquarelle, peinture avec de l'eau, dit qu'on doit utiliser de l'encre permanente. Donc, l'encre Stazone, je l'ai incluse dans les matériels pour cette trousse. Et un autre petit détail, j'ai pas accès maintenant à mon Stamperatus. Il est dans un petit panier pour filmer une autre de mes vidéos. Et c'est l'idéal d'utiliser votre Stamperatus pour aller étamper sur du papier pour aquarelle. Parce que des fois, s'il y a des petits manques à cause de la texture, vous pouvez vous reprendre. C'est parfait. Et là, je vais aller faire étamper mon vœu. Tu es la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je trouve ça tellement beau. Il y a une petite affaire ici, j'ai pesé trop fort. Voilà. Ça sèche assez rapidement. Donc, j'ai inclus dans cette trousse-là le tampon Stazone, le tampon feuillage sauvage et puis figues fraîches. Tantôt, j'ai démarré mon tante, je me suis trompée. C'est vraiment figues fraîches. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous tenir un papier mouchoir pas loin ou un petit bout de papier essuie-tout. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'estomper quand vous allez peindre. Et là, ne soyez pas intimidés. Ce n'est pas difficile. Regardez, j'ai humidifié ma pointe pour commencer. Et là, je viens simplement, je vais faire, je viens toujours décharger le plus gros de l'encre à un endroit où je veux que ce soit plus foncé. Et après, ça va pallir d'elle-même, l'encre est plus diluée par l'eau. Et oui, je laisse des petits bouts blancs souvent. C'est voulu. Si vous dites que c'est un peu trop foncé, venez estomper comme ça. C'est pour vous. Donc, je suis dans mon plus foncé. Je m'en vais au plus pâle. Ça va faire très naturel de laisser des petits bouts blancs. D'ailleurs, les aquarellistes, c'est souvent un défi de laisser du blanc. Et là, si je dis, ah, c'est trop foncé, on vient tamponner un petit peu et voyez-vous comment que c'est pas difficile. Alors là, je vais y aller, on peut, si vous voulez foncer davantage, je vous recommande de laisser sécher parce que si vous y retournez tout de suite pendant que c'est humide, ça va simplement, ça foncera pas beaucoup parce que ça va se diluer. Le papier d'aquarelle, il est capable d'en prendre de l'eau. Donc là, si on veut y aller doucement, voyez-vous, je peux pratiquement tout peindre juste en ayant chargé une fois mon pinceau. c'est vraiment le fun et ça peut servir aux débutantes. Donc là, c'est pas tout à fait sec. Je peux accélérer avec mon pistolet chauffant, mais si je dis, je veux venir en remettre pour foncer davantage. Parce qu'on a des feuilles qui sont en dessous. Donc c'est normal qu'elles soient plus foncées. Ensuite de ça, je vais nettoyer. Donc je presse sur mon goulot pour celles qui ne s'en sont jamais servies. Je fais attention de protéger ma pointe. Je vais doucement. Et là, on va y aller en figues fraîches. Donc je ferme mon tampon, je presse un petit peu doucement pour ne pas le briser. Ça ne se brise pas comme ça, mais je le dis au cas où il y en a qui aille très très fort. Je vais aller utiliser le plus foncé pour le centre de mes fleurs. Et j'ai décidé de faire mon feuillage ici. Je me dis que ce n'est pas grave si on ne prend pas toujours la même couleur. Dans la nature, il y en a. Il y en a des feuillages bourgogne. Et quand même que mon feuillage serait rose, ça ne me dérange pas. Moi, je me dis qu'on a le choix d'utiliser notre créativité pour faire changement. Voyez-vous, j'essaie d'en mettre des plus pâles pour faire une belle diversité au niveau visuel. Ok. Et là, je vais aller faire mes feuilles, mes fleurs. Je me trompe tout le temps. Encore là aussi, laissez-vous des petits espaces blancs. Des fois, vous allez trouver ça beau. Et n'essayez pas que ce soit parfait. Voyez-vous, ça a l'air super artistique et n'importe qui serait capable de faire ça. Vraiment, là. Donc là, je vais venir décharger un petit peu mon pinceau. Je vais y avoir un petit peu plus de rosé. Il y en a des portions qui vont être enlevées par la big shot quand on va le passer, d'autres non. Donc, je trouve ça le fun d'en rajouter. Ça fait un petit peu plus enveloppant. Et on va aller faire, j'en veux pas trop. Là, je presse sur mon goulot pour pas avoir trop d'encre. Je vais simplement aller mettre un petit peu de rosé. Je nettoie et c'est fini pour le coloriage. C'est recommandé de le vider quand vous en servez pas. Moi, je le vide pas personnellement, mais je le range la tête en haut dans mon poids à crayon pour pas que la mine, la mine, la pointe du pinceau soit toujours dans l'eau. Donc ça, c'est pas très très bon pour n'importe quel pinceau. Alors là, je vais passer ça dans la Big Shot. Je vais commencer par repasser mon plioir profond. Donc, il y en a qui aiment ça vaporiser un petit peu d'eau sur leur carton ou même un petit peu d'alcool à friction pour que le motif soit encore plus apparent. Moi, je vous dirais que je le fais pratiquement jamais et surtout avec celui-ci, là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de détails. On n'a pas nécessairement besoin de le faire. Donc, j'ai juste besoin d'une plaque sur le dessus vu que c'est un plioir profond. On n'en a pas besoin davantage. De toute façon, vous pouvez briser votre machine, ça rentre. Oui, regardez, ça a commencé à craquer mais je le garde quand même, il est encore bon. Regardez-moi ça. Les deux côtés, c'est comme wow! Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite de ça, on va y aller, ça prend mon petit tapis de coupe. Quand vous recevez votre papier pour aquarelle, il y a exactement ce format-là. C'est un format parfait, je trouve. Les grandes feuilles, des fois, ça prend de la place, on ne sait pas le déranger. j'aime beaucoup ce format-là de Stampin' Up. Il y en a qui me disent des fois, je n'ai pas un beau résultat quand je peins à l'aquarelle et je leur demande quel papier tu as pris et quand ce n'est pas notre papier pour aquarelle, il y en a qui n'ont vraiment pas les mêmes résultats. C'est un papier qui est vraiment de bonne qualité. et je vais chercher ici. On y va, regardez ça comment c'est beau, vraiment, c'est de toute beauté. La texture, pour moi, est super importante et je dirais la dimension, ça vient aider beaucoup sur un projet. Alors, les gros points de mousse ici sont un must. J'ai coupé mon carton 3,75 de pouce par 5 pouces. Je veux avoir une belle bordure blanche tout autour. Vous auriez pu prendre ici un carton qui n'est pas blanc. Moi, vous connaissez, c'est quasiment une maladie. Ça me prend mon carton blanc pour être heureuse. Et je vais venir tout de suite. Voyez-vous, il y a plusieurs petites pièces qui peuvent se détacher. Là, ma brosse à poinçon, ma petite brosse pour la Big Shot, imaginez-vous donc qu'elle est vraiment complètement finie. J'ai perdu, parce que je m'en suis tellement servie pour faire mes cartes de Noël, qu'elle a perdu beaucoup, beaucoup de petits poils et ça fait des années qu'elle me sert depuis qu'ils l'ont introduite dans le catalogue. Je ne sais plus ça fait combien d'années. Mais bref, elle est due pour être changée. Alors, j'ai dû les décoller à la main. Je vais me placer comme ça, sans trop, trop, trop réfléchir. OK? Souvent, quand on se pose trop de questions, ça nous enlève du plaisir, je trouve, quand on bricole. Voyez-vous, vous pouvez le mettre comme vous voulez. J'ai comme ça ici. Et là, j'ai simplement ajouté les beaux éléments qui ont été coupés et gaufrés en même temps. Moi, je n'en reviens pas. Ils font toujours des belles nouveautés. Pensez pas que celles qui ont acheté le tapis pour le gaufrage que vous l'avez acheté pour rien. Parce qu'avec il y a beaucoup, tous vos petits framelits, finalement, vous allez pouvoir vous en servir pour gaufrer. OK. On y va comme on veut. Ça, c'est tout délicat, tout beau. J'aime assez ça. Regardez. Alors, figue fraîche, c'est tellement une belle couleur parce que c'est pas violet, c'est pas bourgogne et c'est pas mauve, c'est pas agressant. C'est très, très passe-partout. Même pour les hommes, j'oserais m'en servir avec le feuillage sauvage. Alors, il me manque la petite touche avec ici les fleurs qui sont assez grosses pour se manipuler toute seule. Vous pourriez aussi prendre votre, l'outil touche à tout. Et j'ai décidé d'aller chercher des mini perles pour aller décorer le tout. Donc, c'est une bonne idée d'aller presser dessus. Vous pouvez utiliser soit la spatule ou soit le petit bout ici qui a du mastic. Donc, c'est collant. Et je vais garnir chacune de mes fleurs avec une perle. Je pense que j'ai pas pris l'adhésif qu'il y avait en dessous. OK. Je trouve que ça apporte vraiment la petite touche féminine qui manquait. Alors, voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Pour les rabats, il y en a qui me disent des fois, comment tu fais? Je comprends pas. je viens simplement me chercher une retaille. Je mets de la colle sur mon rabat. Je colle ma retaille et je découpe ce qui me donne ça. Donc, ici, là, c'était la retaille que j'avais prise. pour aller coller le vélin sans qu'il s'apparaisse. Vous avez pas besoin de vous acheter un adhésif exprès. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je les ai faites, il y a aucune trace de colle qu'on voit à travers. J'ai utilisé ma colle liquide comme ça, tout simplement, en n'en mettant pas beaucoup et en repassant dedans pour aller briser les lignes épaisses. En séchant, ça paraît plus. Vous pourriez aussi utiliser une éponge à estampage ou un doigt-éponge pour aller estomper pour pas que ça paraisse à travers. OK? Alors, je vous répète, je vous remontre l'ensemble de cartes que j'ai fait pour vous. D'ailleurs, il va faire partie, je vais sélectionner quatre belles cartes pour aller faire faire partie des tirages parce que vraiment, c'est un coup de cœur pour moi et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'espère que vous aimez ça autant que moi. Non, vous avez le choix d'ajouter ça sur votre liste de souhaits pour aller réclamer une ou des primes celebration ou encore mieux, l'option de best, comme on dit, c'est d'acheter la trousse de base. Vous allez joindre mon équipe ou l'équipe de Eves et vous allez bénéficier de 20% de réduction et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres avantages. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'est une façon de lancer en grande ce lancement de catalogue. On va être avec vous, Eves et moi. Gênez-vous pas, posez toutes vos questions, réagissez à ce qu'on publie. On est là pour vous, pour que vous ayez du plaisir et que vous soyez inspirés au maximum. Alors, à tout ça!